Musique Alors, bienvenue au Grand Reportage. Ici David Tremp, de retour à Sainte-Germaine-Boulay. Après un an où on avait parlé de l'histoire de la chartreuse, cette année, nous retrouvons le Crochet-Flacide, qui a eu une grande influence sur la population. En fait, le Crochet-Flacide découle d'une histoire de Mario Tremblay, une histoire qui parle d'événements étranges par rapport à ce croche, et semble-t-il que la population aurait été grandement affectée par cette histoire. Nous allons retrouver Mario Tremblay qui va nous en dire plus. Et suite au film, c'est comme si c'était passé un traumatisme collectif dans le village. Un peu, la réalité est venue se tordre pour faire une espèce de tresse à cheveux avec le monde merveilleux des bretelles. Les légendes, ça part pas juste du passé. Je pense qu'il y a de quoi qui se passe d'étrange dans le village. Ouais, là, j'ai décidé quelque chose. Je vais tout me débarrasser de tout ce qui est motorisé, gaz, plus de pollution. J'ai acheté un cheval, comme de ça, cette belle bête-là. J'ai fait une place à mon garage, puis là, il y en a une gang de ma mère dans le village. Ça chale un peu parce qu'ils disent que je fais des crottins. Mais je pense que les crottins, c'est pas plus gros que les crottins des chiens. Ils pilent dessus, mais les crottins de cheval, tu foutes un coup de pied dessus, tu les tasses. Mais c'est pas vrai parce que j'ai ramassé ces crottins. J'ai tant donné que c'est toi la propriétaire du magasin général de notre époque, centre névralgique du village. Je suis pas fou, là. Toi aussi, t'as remarqué des affaires depuis le 15 décembre, quand on a sorti le film. Il y a de quoi qui tourne pas rond, là, dans le village, hein? Ouais, là, Mario, pour vrai, là, on est débordés. On a de l'épicerie depuis 2005. On a un garage de mécanique automobile aussi. Puis, jamais depuis le 15 décembre, on a eu autant d'appels pour de gens qui ont pris le clos dans le croche. Deux, trois appels depuis ce temps-là. 15 décembre, 27. 27, t'as eu 27. 27. T'sais, c'est un peu ça que je te parlais, David, depuis que le film est sorti. Puis, c'est ça, c'est... Il y a de quoi qui est devenu... qui a passé le filtre du réel, puis qui est rentré dans notre vie, là. Ça fait un bout de ça commencer. Là, au moins, il croche. Là, plus qu'il croche, ça fait 25 fois, c'est moins 7 qu'il y en a qui prennent le clos. Ça me donne une chance. Mais c'est pas bon pour le business quand il revient de bord le même. Oui, c'est un mot. Je ne touchera pas à l'autre. Ah non, pas à l'autre. Je ne touchera pas à mon char. Viens, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada On a entendu tout parler que le trafic, ici, déviait, puis ça complique ta vie, hein? Oui, c'est vrai, il y a un problème, bien sûr, à quelque part, là. Je ne suis pas au courant trop, mais tu dois savoir pourquoi, toi. Bien, c'est ça, par rapport au croche, mais toi, là, ça passe, puis c'est... Ah, ici, ça n'a pas d'allure, esti. Je suis obligé de faire attention quand j'envoie de ma niche tout le temps, parce que là, les chars, ils flanteraient. Je serais de la niche trop dessus, quand même. Puis je pense que ça va prendre une lumière, à un moment donné, là. Ça passe à ce point-là. Ah, ça n'a pas d'allure, tu sais que les gens sont pressés pas mal, là, c'est ça. Hé, enfin, c'est ça, on est avec David Lentrempe, journaliste pour les Grands Porteurs. Bonjour. Monsieur Léonard, qui habite au Rancat. Tu sais, ça, on mesurait la plaque du papier. C'est épouvantable. C'est ce qui... C'est pas coutume, vous, là, de passer à la liste. Non, non, oui, c'est à la ballon, là. Moi, je n'ai pas de rapprocher ça. C'est à la ballon, là, combien c'est ? Ah, je préfère ça depuis une heure, peut-être. Tout ça pour éviter l'introche. Oui, oui, c'est dangereux, là, de passer par là. Oui, monsieur. Des grosses mesures à part ça, OK ? Il y avait une double option, ça en fait. Il y avait deux options. La première option, c'est qu'on partait avec un pont à haut, ben, pareil comme le pont de Samuel de Fronten, qui sont en train de finir. On partait tout de suite après notre parc industriel et on survolait jusqu'au randise. Toute la traverse était passée par-dessus avec un beau pont à haut, ben, éclairé. Pas de quoi de cheap, là. Même le Montréal s'enjeunait, nous autres, OK ? Ils s'enjeunaient déjà de leur pont. Bon, mais là, on a évalué les coûts. Les coûts puis le temps, il y a deux à le faire. Donc, on va laisser tomber la première option. Mais on la met sur la place. OK. C'est vraiment le premier qu'on veut faire. C'est un beau pont, là. Il va, ça va être super beau, là. Je te jure, tout avec des néons, là, tout autour. Puis on garde la vieille route en dessous juste pour le cacher. Notre deuxième option, c'est la meilleure pour tout de suite. C'est qu'on a fait venir un des meilleurs psychologues au monde pour faire une thérapie de bière. Donc, les gens vont être invités à venir assister à cette thérapie-là. Et ça va les aider, je pense, à surmonter ce qui se passe au monde. Les membres du conseil, on se réunit deux à trois fois par semaine juste ce sujet-là. Ça, ça dure depuis le 15 décembre dernier. Exact. Depuis que le film est passé, on a passé notre temps des fêtes en réunion, nous, à plancher sur des solutions. Et on était, comme vous disiez, la priorité un, c'était le pont. Mais là, les coûts sont astronomiques. Donc, on va en parler un peu. Donc, on se verra vers notre option deux, qui est la thérapie du village. Au début de ma carrière, avant même pas plus de salle internationale, j'étais venu pour une première fois dans les années 2000. On avait un problème avec les enfants qui, suite à la venue de la femme du bonhomme carnaval, ne trouvaient plus sommeil. Et donc, on m'avait embauché pour venir intervenir auprès des enfants, pour les aider, finalement, à réussir à redormir encore. Et cette fois qu'il y a le problème qu'on rencontre à Saint-Germain, quel type de problèmes psychologiques sont affectés les gens? En fait, j'ai fallu que je démontre que la fiction n'était pas le réel. Il y a un entre-chevêtement entre l'imaginaire du film et la réalité. Donc, les citoyens semblent plonger dans un mélange, je dirais, de différentes dimensions. Donc, on m'a embauché, maintenant que je suis bien établi, pour venir intervenir auprès de l'ensemble de la communauté, tenter de rétablir les ponts avec le réel, ce qui ne me semble malheureusement pas fonctionner pour le moment. Je vais devoir parfaire mes connaissances. Et combien de temps croyez-vous que c'est quelque chose de longue échéance? C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma carrière, puis comme je suis une sommité, je ne crois pas pouvoir me référer à mes comparses. Donc, je vais devoir creuser davantage dans la recherche. Quand le monde prenne ça au sérieux un peu, moi, je vais dans le commerce, puis ils ont envie de ne pas me servir. Là, moi, je commence à en avoir un peu mon voyage, tellement que moi, je regarde s'il va rester dans la paroisse encore. Je ne pensais pas que le monde était au courant de ça. Un film, c'est un film, tu sais, mais là, le personnage, on dirait que ça déborde. Moi, je pense que c'est terrible que ce qui se passe avec ses bretelles-là. On savait qu'il ne fallait pas les sortir du coin. On les a sorties juste, OK, pour que le monde se fête les bretelles, OK, à cause des nuits, mais là, ils sont utilisés à temps et à travers. OK? Donc, il peut arriver des choses, OK, qu'on n'est pas capable de contrôler si les bretelles ne sont pas utilisées convenablement. Hé, mon collage! Hé, non, je te l'avais dit! Hé, c'est le mot fini! Bonjour! Je vous présente David Trent, des grands reportages. Hé, il n'est pas trop froid ce matin, merci de te... Hé, il fait flotte, c'est pas chiant pour vous rencontrer. Oh, la petite jig! Hé, M. Cresson, est-ce que vous avez remarqué dans la communauté, dans la paroisse, que depuis la sortie du film, il se passe des choses étranges, hein? Ah, non, en fait, j'attends l'été pour aller bainer le croche pour mettre la paix dans le village. C'est vraiment ça que... C'est ça, c'est mieux l'attendre l'été parce que le croche, l'hiver, on sait qu'il peut être malin. OK. Merci beaucoup! Merci! Hé, en attendant, vu qu'il fait flotte, on y va-tu pour une dernière petite jig? Let's go! OK! En conclusion, nous avons pu remarquer que le village de Saint-Germain a été grandement affecté depuis l'apparition du film « Des passes-croches», depuis le 15 décembre dernier. Malheureusement, c'est quelque chose que la population n'avait pas pu voir venir, mais cependant, ils sont bien pris en main par des experts. Espérons que le tout finisse par se résolver. Et je vous quitte sur ce paysage enchantresque qui, d'ailleurs, remarquons que l'Église a un petit penchant et peut-être sera le sujet d'un troisième reportage. C'est David Trempe pour les grands reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...